La résidence Laverry, située à Talens, a été construite en 1970. Il s'agit d'une copropriété de 80 studios de 27 mètres carrés chacun. Les copropriétaires ont récemment décidé de s'engager dans un projet de rénovation énergétique qui nécessite au préalable une phase de préparation et de diagnostic de la résidence. Nous avions donc une importante dégradation du bâtiment suite à un manque d'entretien pendant 40 ans. Donc une rénovation était devenue indispensable. Nous avions des problèmes concernant les chaudières, des coupures de chauffage à répétition. Mais nous avions aussi des infiltrations par les façades, par les toits terrasses. Et nous avions des moisissures dans les appartements qui étaient dues à un manque de ventilation. Notre deuxième point, c'était la volonté de diminuer le montant des factures énergétiques. Et enfin, le troisième, c'était la valorisation de notre patrimoine. En 2012, nous avons donc élu un nouveau conseil syndical qui s'est joint à l'ALEC pour la mise en place de ce projet. Ce projet concernait donc le changement des chaudières et ensuite l'isolation de la cage d'escalier et puis la mise en place d'un audit énergétique qui allait nous amener vers le processus de rénovation énergétique globale. La verrerie est accompagnée depuis 2012 et donc l'ALEC, nous sommes le tiers-confiance de la copropriété. Nous mettons à disposition tous les outils pour leur permettre de réaliser le projet. Donc on aide vraiment de manière neutre et indépendante tout ce projet de rénovation et nous faisons également le lien avec Bordeaux Métropole. Le diagnostic technique global permet donc de faire un état des lieux de la résidence tout autant sur le point énergétique que sur le point sécurité, que ce soit l'incendie, l'électricité, etc. et vous permet donc de pouvoir établir des programmes de travaux pour mener à bien vos projets de rénovation. L'audit énergétique révèle des problématiques sur les murs, sur les terrasses, sur les menuiseries, sur la ventilation et l'humidité. Le plus difficile fut de trouver les bonnes informations, d'identifier les aides financières disponibles, de coordonner les différents acteurs concernés et de suivre et de bien comprendre les différentes étapes. Nous avons donc financé nos 721 500 euros de travaux par d'abord un financement personnel de plusieurs copropriétaires, ensuite un prêt coproissant du crédit foncier, une subvention de Bordeaux Métropole et aussi grâce au rachat de CE sur la partie éligible des toitures terrasses. Bordeaux Métropole a attribué une aide de 84 000 euros à la verrie parce qu'elle répondait aux critères d'éligibilité de l'aide qui sont la réalisation d'un audit global de copropriété, un gain énergétique de plus de 25% après travaux et l'accompagnement de l'ALEC dans son parcours de rénovation. Ce fut une forte adhésion aux travaux du fait surtout de l'état avancé de la dégradation du bâtiment. Nous avons aussi fait une forte communication par mail, par le journal de la verrerie et par des réunions. Nous avons toujours été à l'écoute des copropriétaires. Nous n'avons rien imposé mais nous avons toujours présenté plusieurs solutions et nous avons bien expliqué le contenu de chaque opération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !